Bonsoir pour ce premier apéro coaching, ça fait plaisir de vous avoir ici. Santé, c'est quand même le but, c'est pas que santé. Toujours avec modération, on n'est pas obligé de boire de l'alcool, ne conduisez pas après, c'est important. J'ai mis mon disclaimer, comme ça au moins l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération pour ceux qui en boivent. Comme ça c'est dit, c'est fait. Salut Ségolène, comment ça va ? Bon, l'idée du soir, c'est surtout de créer un espace, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'on a fait quand même 30 heures de live jusqu'au mois de juin, qui sont disponibles sur mon site au passage, pour ceux que ça intéresse, sur des thèmes vraiment précis et particuliers liés au développement d'activité du métier d'accompagnant. Donc si ça vous intéresse, il suffit d'aller sur mon site jpshodo.com, vous le trouverez. Et depuis la rentrée, j'ai fait une newsletter tous les lundis et ses apéros coachings tous les 15 jours. Pour ceux qui veulent s'inscrire de la newsletter et être au courant des apéros coachings et des replays, pareil c'est sur mon site, il y a marqué s'inscrire pour avoir un coup de pied aux fesses tous les lundis, je l'ai appelé comme ça. Et l'idée de ce soir, c'est d'échanger. Il n'y a pas de thème particulier, le thème c'est vous qui allez le créer. J'ai quelques petites idées en tête avec mes petites humeurs du moment ou les petites idées du moment que j'ai envie de partager avec vous, mais c'est surtout un espace dans lequel, si je l'ai appelé aussi coaching, c'est pour vous filer un petit coup de main. Si vous avez des questions, des interrogations par rapport à vos situations actuelles, si ça plafonne, si ça déconne, si ça tourne en rond. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement le dire à l'oral ou tout simplement utiliser le chat si vous avez un sujet en particulier que vous avez envie de traiter ce soir. Ça va ? Première question, est-ce que tout le monde a préparé son apéro ? À manger et un petit truc à boire ? Parce que sinon, vous ne pouvez pas assister au live. Je précise sans alcool, sinon ça veut dire que je pousse à la consommation. Mais pas d'apéro, pas de live. Pas de rafat, pas de chocolat, comme ça c'est réglé. Bon, alors, de quoi qu'on parle ce soir ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie d'aborder certains sujets ? Comment ça va de votre côté ? Allez-y. En sachant que ça sera mis à disposition en replay. Donc, si vous parlez, acceptez que ça soit diffusé en replay. Ça sera présupposé. Alors, qui a un sujet ? Ah, ben voilà ! Salut Magali ! Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Moi, j'ai une petite question. Par rapport au démarchage, effectivement. Donc, j'ai appelé un petit peu tous les pédiatres de Reims, un petit peu, pour juste leur faire savoir que j'existais, leur demander d'avoir un rendez-vous pour aller discuter un petit peu tout ça et savoir, voilà, leur dire que j'existais et ce que je pouvais proposer. Sauf que je n'ai eu aucun retour à mes mails, aucun retour à mes appels où ils disent qu'ils vont rappeler pour prendre rendez-vous. Donc, je me dis, est-ce que je rappelle ou est-ce que je me tape le culot de me pointer en fin de journée et le midi, faire du forcing ? C'est un petit peu compliqué pour moi, du coup, de là, de me situer et quelle est la bonne solution sans que ce soit mal vu, en fait. Ah, c'est quoi, mal vu ? Mal vu ? Alors, je pense que j'ai toujours ce problème-là de légitimité un peu d'imposteur. Je me dis, voilà, est-ce qu'il ne me répond pas ? Est-ce que c'est parce qu'il pense ça ou pas ? Je tourne encore avec ce truc. J'ai du mal à décrocher. C'est bien parce que tu te rends compte que c'est ta peur qui dirige ta décision. Donc, ça, c'est bien. Exactement ça. Mais voilà, comment je dépasse ça et je me dis, qu'est-ce qui est le mieux ? Enfin, au début, je me suis dit, est-ce que je repasse un coup de fil ? Est-ce que je renvoie un mail ou est-ce que j'y vais directement à l'arrache ? Qu'est-ce qui… Après, j'ai envie de te dire, je ne sais pas, les autres, vous en pensez quoi ? Ça peut être sympa, tiens, on échange un peu sur le sujet, sur ce type de démarche, pour ceux qui l'ont déjà fait. Vas-y, Amandine. Oui, moi, je vais répondre par aussi une question et en même temps, moi, ce n'était pas une peur, mais c'est que je n'ai pas envie. J'ai travaillé 17 ans, moi, des postes de management dans l'industrie pharma, donc à coacher, à encourager les commerciaux à aller en pharmacie et voir les médecins. Donc, en fait, ce n'est rien d'autre que faire de la visite médicale et les visiteurs médicaux, soit ils prennent rendez-vous avec la secrétaire, soit ils y vont comme ça. Donc, c'est leur métier à eux de faire ça tout le temps. Donc, pour commencer, c'est la seule manière, en fait, parce qu'ils ne répondent pas, ils sont débordés, ils n'ont pas envie. Donc, allez, au pire, tu te prends un râteau, mais c'est la seule façon efficace de le faire. Et sois à l'aise de le faire, parce qu'il y en a, c'est leur métier. D'accord. La célèbre expression consacrée, fonce, dis-toi que tu n'as aucune chance. Chance, fonce et sur un malentendu, ça peut passer. OK. C'est un peu cette idée-là. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça, c'est une des possibilités. D'ailleurs, Amandine, je te remercie pour ce partage-là. Et d'ailleurs, tu as évoqué quelque chose de très intéressant qui est la notion que je n'ai pas envie. Oui. Moi, je sais faire, mais ça me fait chier de le faire. Voilà, ça te fait chier de le faire. Tu sais faire. Donc là, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as lu ma newsletter d'hier qui traitait justement de ce sujet-là. C'est faut-il obligatoirement faire des choses avec lesquelles qui ne nous intéressent pas ou avec lesquelles on n'est pas à l'aise pour pouvoir se développer. Donc, c'est une vraie question que je soulève. La réponse, elle est propre à chacun. Mais là, peut-être par rapport à toi, Magali, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qui me retient de le faire ? Qu'est-ce qui te retient vraiment au fond de le faire ? Moi, par habitude, à chaque fois que j'envoie un mail dans une démarche commerciale, j'ai tendance à me dire deux jours plus tard, j'appelle juste pour savoir s'ils ont bien reçu le mail et je tâte le terrain. Ça répond, ça ne répond pas. Une relance par mail, si après, il n'y a pas de réponse, ciao belle. C'est un petit peu la méthodologie que j'ai utilisée parce que c'est comme dans les relations affectives. Si tu relances quatre fois de suite et que tu n'as pas de réponse, à un moment donné, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, voilà la réponse qu'on peut t'apporter probablement par rapport à ça. La vraie question, c'est ce qui te ferait vraiment peur en fait par rapport à ce truc-là ? Parce que si tu n'avais pas peur, tu ferais quoi ? Si tu n'avais pas peur de qu'on t'envoie boulet ou ce genre de choses, tu ferais quoi ? Je pense que j'y serais déjà allée en fait. En présentiel ? En physique, oui. Fais ça. Oui, ok. C'est aussi simple que ça parce que si tu laisses la peur, si tu veux juste éviter de te prendre une veste, non, c'est pas ça qui me fait peur. Je prends une veste, je prends une veste, mais au moins, je serais allée au bout des choses et au moins, je serais fixée quoi. C'est ce que je me dis quoi. Donc, c'est quoi qui te fait peur là ? Est-ce que c'est légitime ? Parce que voilà, j'ai entendu ce que disait la collègue là par manque de temps. En fait, je me disais, qu'est-ce qui fait qu'ils ne répondent pas ? Est-ce que tout de suite, on voit le côté négatif en disant, ils ne sont pas intéressés à la théorie de l'imposteur, etc. Ou parce que d'autres choses, et je ne sais pas, mais est-ce que du coup, je continue à faire le forcing ? Est-ce que je rappelle ou est-ce que je me déplace en présentiel ? Est-ce que ce ne sera pas vécu comme un poli si je me déplace tout de suite en présentiel ? Est-ce qu'il vaut mieux faire une piqûre de rappel ? C'était ça en fait ma question. Moi, je pense que la stratégie, c'est un petit coup de fil pour savoir s'ils ont bien reçu le mail. Ok. Et éventuellement, voire envisager un rendez-vous ensemble si tu arrives à le choper, si tu n'as toujours pas de réponse, tu te déplaces et puis tu vois. Et puis, j'y vais à l'arrache. Ok. Ça me semble le plus simple, sans être intrusif, il ne faut pas être relou, parce que sinon, ça fait vraiment que tu es en galère. Et ça, ce n'est pas très intéressant, surtout auprès de ce public. Ségolène, posez la question, pourquoi les pédiatres ? Parce que j'essaye de démarcher un petit peu le côté médical et je me suis dit, je commence par les pédiatres, tout simplement. J'ai déjà des touches au niveau des médecins généralistes qui m'envoient des personnes et je m'étais dit, j'ai encore pas de touches au niveau pédiatre. Je me suis dit, cette semaine, je fais les pédiatres, tout simplement. De manière méthodique. De manière méthodique. Et tu les fais tous. Comme ça, à un moment donné, c'est très, très bien. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est ce qui est le plus formateur aussi. Au passage, je pense plus vous confronter. Après, voilà, Magali, on se connaît un petit peu, tu es sur le révélateur, on a travaillé ton pitch, tu sais quoi raconter. Oui. Donc, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Je pense que c'est important aussi de se dire, si des fois, on ne se sent pas forcément légitime de démarcher ou qu'on a peur de se prendre des vestes, si vous ne savez pas aligner trois mots ou si vous bafouillez votre discours, ça va être compliqué. Et c'est normal qu'à cet endroit-là, vous ne vous sentiez pas légitime ou que vous ayez peur. Moi, si je vais voir quelqu'un et que c'est dit, bonjour, en fait, ça serait super qu'ensemble, on travaille, super. Tu vois, non, ça ne marche pas, en fait. Oui, parce qu'en plus, le pitch, on l'a travaillé, quoi. Enfin, il est fait, quoi. C'est rodé, c'est roulé. Oui, on a bossé pas mal. Là, il est rodé, tu es allé avec. Donc, en plus de le pratiquer, ça va t'aider véritablement à pouvoir y aller de manière à l'aise. Et c'est pour ça que souvent, j'entends certaines personnes qui me disent, je n'ose pas trop démarcher, je n'ose pas trop faire. Là, on a la question, comment vous démarchez les médecins, s'il vous plaît, de la part de Audrey, là ? Je répondrai sur la newsletter après. Pour moi, démarcher les médecins, c'est déjà s'intéresser aux médecins. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire que vous veniez les voir ? Ils n'ont probablement pas que ça à faire, mais quelle est l'épine que vous pouvez leur enlever du pied ? C'est ça, qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter réellement ? Et pas juste, salut, je suis en galère de client, je cherche à me développer et faire copain avec des médecins. Ça, vous n'avez aucune chance. Par contre, si vous arrivez avec une vraie valeur ajoutée par rapport à quelque chose qu'ils rencontrent ou qu'ils vivent, ce qui nécessite vraiment de s'intéresser à ce qui se passe en cabinet, au-delà de son propre cabinet, là, à ce moment-là, vous avez plus de chances de créer le rapport. J'en vois certains qui écrivent des courriers, certains qui veulent écrire des mails. Pourquoi pas les mails, à partir du moment où ils sont relancés derrière ? Mais c'est aussi se mettre à la place du praticien qui est déjà, je pense, pas mal débordé, qui a déjà pas mal de choses à faire. Plus le canal de communication, il est court, et mieux c'est. Et de manière générale, moi, ce que je recommande pour répondre à Audrey, c'est si vous n'avez pas de lien avec le médecin, ça va être dur. Alors, par contre, si j'ai une patiente à vous qui m'a dit que peut-être vous seriez intéressé, ou j'ai mon beau-frère qui vous connaît, qui a un lien, ça crée un pont. On va plus facilement écouter quelqu'un qui vous dit « Ah, je connais Madame Machine ! » « Ah ben oui, c'est Madame Machine ! » Et pouf, un lien qui se crée, le dialogue peut s'installer. S'il n'y a pas de lien et que vous arrivez en brut et que vous ne connaissez pas la personne, ni d'avant, ni d'Ève, et qu'en plus, vous ne savez pas quoi raconter, « Là, je peux comprendre que vous ayez peur de vous prendre une veste, oui. Même moi, j'aurais peur. » Ça répond à ta question, Audrey ? « Mon médecin m'a demandé lui-même des cartes de visite, j'avais été surprise que je n'avais pas osé lui proposer. » Exactement, c'est l'idée, c'est ton médecin. Et c'est souvent les canaux les plus courts qui sont les plus intéressants sur les prescripteurs. Mais toi, Magali, on est vraiment sur mail, relance téléphonique pour voir, essayer de choper un rendez-vous. Et après, au feeling, si tu sens, et là, on est vraiment aussi sur du feeling, si tu sens, « Là, ce serait quand même pas mal que j'y aille. » Tu sais quoi, vas-y. Vas-y. Ok. T'es rodé, t'es préparé, ne me fais pas trop de soucis. Ok. Ok, merci. De rien. D'autres questions sur le sujet ? Remarque. Non. Ok. Par rapport à la mise en place d'une newsletter, y a-t-il des précautions particulières ? Un prestataire performant, je ne sais pas par où commencer. Et oui, qui a mis en place des newsletters ici ? Pas encore. Pas encore, ok. Ouais, ça marche. Qui a une newsletter déjà en place ou pas ? Bon, personne. Il faut surtout expliquer la newsletter parce qu'on en reçoit tellement, 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 tellement que je trouve ça m'est… Et ouais. Je suis souillée. Mais ça m'a appris quand même. Et le pire, c'est ce qui marche le mieux. Oh, punaise. Ouais, ouais, c'est moche. Je suis tellement saturée que, tu vois, j'ai genre 2000 mails. Désabonne-toi. Je me désabonne, c'est-à-dire plein, puis après, tu les consultes sur ton téléphone. Mais bon, je trouve ça vraiment… Mais si ça marche, c'est qu'il faut le faire. Alors, il ne faut rien faire. C'est un peu l'objet de mon mail d'hier. Pour ceux qui l'ont lu dans la newsletter, le sujet que j'évoque, il ne faut rien faire. Mais des fois, on ne fait pas des choses parce qu'on n'aime pas et ça ne marche pas assez. Donc, forcément, à un moment donné, il faut peut-être se dire qu'il faut faire des choses qu'on n'aime pas. Tu vois, moi, les réseaux sociaux, je ne suis pas consommateur des réseaux sociaux. Pas du tout. Tu regardes mon téléphone, c'est une catastrophe. Quand tu me vois sur Instagram, c'est vraiment qu'un client, il m'a dit, « S'il te plaît, fais-moi un feedback sur mon poste. » Et là, j'y vais. Mais je n'y vais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les contenus. Mon job, c'est le fond. La forme, après, on fait tout ce qu'on veut en forme. C'est le fond qui est le cœur de mon métier. Mais je ne suis pas consommateur de réseaux sociaux. Par contre, j'ai une contrainte. Je travaille en ligne. Donc, Quid, comment me développer en ligne si je ne veux pas aller sur les réseaux sociaux ? Tu n'as pas cinq ans de solution que la newsletter, pour le coup. Du coup, j'ai la newsletter. Mais comment je fais connaître ma newsletter ? En envoyant des pigeons voyageurs ? Non. Non, mais ce que tu as fait, tu t'es fait connaître en faisant, justement, en proposant un contenu gratuit qu'on aurait normalement dû payer. Exactement. Sans rentrer dans les trucs que moi, je ne suis pas consommateur et que je ne vais pas le faire. Ça ne m'empêche pas d'aider des gens à le faire, à faire des réels, des machins, des trucs. Ce n'est pas le sujet. Mais moi, avec moi, 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 je ne suis pas consommateur. Donc, vous, c'est de vous dire pourquoi j'ai envie de faire une newsletter. Est-ce qu'il faut que j'en fasse une dans mon développement d'activité, de la manière dont je vois le développement d'activité ? Et pourquoi je la fais ? La newsletter, c'est un moyen de garder un lien direct avec quelqu'un. Donc, c'est quand même super intéressant. Ça arrive direct dans sa boîte mail. Il a le choix de vous lire ou non. Et c'est quand même plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du passif réseau social, parce que le réseau social reste passif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sur le réseau social, qu'il slide et que par miracle, il tombe sur votre poste. D'accord ? Dans la foultitude des postes qui existent. Donc, ça peut être très intéressant s'il est abonné à ce que vous suivez, qu'il rentre en interaction à ce que vous faites, vos postes y ressortent plus, etc. Mais la newsletter, c'est une démarche active. C'est-à-dire que la personne s'inscrit et décide de recevoir vos contenus. Déjà, c'est ça le premier postulat de la newsletter quand même. Ça part d'une décision de la personne de recevoir votre newsletter. Donc, là, on va parler un tout petit peu technique, parce que c'est l'objet de la question. La newsletter, vous avez des outils. Si vous êtes nul en anglais, ne prenez pas MailChimp, qui est un des premiers trucs de newsletter, un des premiers prestataires, un premier autorépondeur gratuit qui est plutôt intéressant, un petit peu complexe à prendre en main, mais qui a des super fonctionnalités en gratuit, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment gérer l'anglais. Sinon, c'est raide. Même moi, des fois, MailChimp, je suis là, je fais comme ça, et pourtant, je ne suis pas mauvais en anglais. Mais c'est plutôt très efficace et très complet. En français, vous avez SendinBlue. Send. Alors, je vais l'écrire dans le chat. SendinBlue. Tic ! Qui est plutôt intéressant, qui est en français, qui n'a aucune possibilité d'automatisation. Alors là, je commence à entrer dans du langage de la NASA. L'automatisation, c'est des systèmes genre « Laisse-moi ton email et tu recevras un email tous les trois jours », des séquences automatiques que vous, vous ne gérez pas. Ou recevoir un e-book gratuit par mail. Ça, ce sont des automatisations. Typiquement, pour ceux qui sont praticiens en hypnose ou qui proposent de la sophrologie ou qui ont envie de proposer du contenu, avoir sur votre site web, « Télécharge ma séance gratuite pour t'aider à, je ne sais pas moi, voir des licornes le matin au réveil », il vous faut une automatisation d'autorépondeur. Et ça, pépette. Sous-sous, à partir de 30 balles par mois sur SendinBlue. Si vous voulez de la newsletter pure et simple, SendinBlue est gratuit dans une certaine limite de volume. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Il faut juste que vous mettiez un petit formulaire sur votre site pour que les gens qui sont générés par SendinBlue puissent rentrer leur prénom et leur e-mail et rentrer dans la base de données. Et ensuite, à vous de décider la fréquence de votre newsletter. Je pense que moi, par exemple, je pars sur une par semaine. De toute façon, ça fait plus d'un an et demi, je crois que je le fais une fois par semaine pour les membres du révélateur. Là, depuis le mois d'octobre, je le fais de manière publique sur d'autres sujets. Et c'est la fréquence que j'ai décidé d'avoir. Et les gens, petit à petit, s'habituent, s'ils aiment vos contenus, à recevoir cela. Dans un cadre thérapeutique, je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent d'avoir une newsletter aussi régulière. Brès question que je soulève, libre à chacun de jauger en fonction de ce qu'il veut. Par contre, imaginez qu'au fur et à mesure que vous avez des clients, vous les inscrivez dans votre newsletter parce qu'ils vous donnent leur accord. Des clients que vous avez reçus en cabinet, bien sûr. Et au fur et à mesure, au bout d'un an, deux ans, trois ans, vous avez probablement, je vous le souhaite, trois, quatre cents, cinq cents personnes dessus, sans compter ceux qui s'inscrivent à travers votre site web et qui ne sont pas forcément clients chez vous. Et qui vous vient l'idée de diversifier vos sources de revenus parce que vous en avez le ras-le-bol de devoir vous taper 80 séances par mois depuis deux ou trois ans. Ce qui peut arriver, je pense. Et que vous décidiez de faire, par exemple, des stages ou je ne sais pas quoi. OK ? Ben, v'l'a dit pas qu'il suffira d'envoyer un petit email sympatoche à votre ancienne clientèle en disant « Coucou, j'espère que vous allez bien. J'organise des stages la semaine prochaine ou dans un mois, dans deux mois. » Et tout de suite, vous avez un vivier client qui a accès à l'information que vous proposez des choses. Surtout si vous les habituez, par exemple, une fois par mois, leur envoyez un petit conseil mieux-être, un petit conseil santé, une petite séance gratuite, un petit quelque chose qui vient tout simplement leur filer un petit coup de main et garder un lien. Donc, voilà l'intérêt d'avoir, à mon sens, une newsletter dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique, à la fois donner de l'information avec générosité et en même temps, avoir la possibilité de toucher une ancienne clientèle sur des nouveaux produits où c'est des nouvelles prestations que vous avez envie de proposer. Parce que j'en vois beaucoup qui décident de diversifier leur activité à un moment donné parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et ils me disent « J'y vais bien faire des stages, mais je ne sais pas comment te faire connaître. » Et c'est comme si on partait de zéro à chaque fois. C'est un peu dommage parce qu'il y avait déjà eu un vivier des clientèles avant. Et ça, de l'anticiper, ça ne mange pas de pain. Ça va ? Ça répond ? Alors, attends, je vais lire un peu ce qu'il y a dans le chat quand même. C'est vrai, j'avoue, la newsletter, je n'y pensais pas. Et la newsletter, ça peut être sympa. Ben oui, bien sûr que ça peut être sympa. Ça garde un lien avec les clients. Ça donne des petits conseils, des petits tips. Par exemple, avant le changement d'horaire. Tu vois, si vous voulez recaler votre horloge biologique, il vous suffit d'avoir une petite newsletter, ça arrive dans la boîte des gens. Pas mal. Ce n'est pas juste un post qui défile et qui est noyé au milieu des autres contenus. C'est ce que tu pourrais faire sur Instagram, mais version newsletter, en fait. Des petites infos que tu pourrais donner sur Insta. Bien sûr. Par exemple, tu peux écrire des articles que tu balances dans ta newsletter et ensuite, tu les mets sur ton blog. Ça garde un lien. Si tu écris un article par semaine que tu postes sur ton blog et que tu partages sur les réseaux, tu fais une newsletter par semaine en disant, ben, ce mois-ci, j'ai fait trois articles. Regardez, il y a celui-là, celui-là, celui-là. J'espère que vous allez bien. Moi, je pars aussi du principe que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Je pars vraiment de ce postulat-là, moi. Et d'ailleurs, j'ai décidé de faire un post sur Instagram bientôt. Un. Parce que vous regardez mon profil Instagram. J'ai 200 abonnés. Je ne sais pas comment. Et je n'ai pas un post. J'ai décidé de faire un post. Je vais vous le livrer en expliquité. Je vais mettre, arrête de glander sur les réseaux. Clique ici pour aller sur mon site. Je me suis dit, c'est pas mal. Ça peut être sympa. C'est un positionnement. Tu es chronophage, ce truc des réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens très vite addict. Ça t'aspire le cerveau. Mais tout est fait pour te garder. Mais tu trouves aussi du contenu intéressant. Attention, il ne faut pas tout jeter. Il y a vraiment des contenus intéressants. Je connais des gens qui se développent exclusivement sur les réseaux. Et ça se passe très, très bien. Moi, j'en accompagne pas mal qui sont exclusivement sur les réseaux. Et ça marche bien. Mais après, il faut travailler sur la qualité du contenu. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est qu'est-ce que tu racontes ? Comment tu le dis ? Comment tu le présentes ? Quel est l'angle que tu prends ? Comment tu amènes la personne à s'engager avec toi ? Ce n'est pas juste faire un post en disant « Deviens le changement que tu veux voir dans le monde. » Il y a 40 000 qui sortent des trucs comme ça. Par contre, proposer du contenu de qualité, quelque chose qui va intéresser les gens, qui va les sentir s'engager, leur donner envie de s'engager avec toi. Oui, là, ça devient pertinent. « J'ai commencé à créer des ateliers pour les enfants et adultes et c'est vrai que ça aurait pu l'aider une newsletter. » Ben oui. « Tu peux conseiller sur la forme et le fond d'une newsletter ? » Ben, je pense que le fond et la forme d'une newsletter. Ouais, Chloé, big up Insta. Insta, c'est... Chloé, c'est l'exemple parfait. C'est développé sur Insta à fond la caisse. Je ne peux pas dire que c'est nul. Ça fonctionne, mais il y a la qualité, il y a l'expertise, il y a plein de choses derrière. Ce n'est pas juste une petite photo de temps en temps. Il y a plusieurs questions. Est-ce que je peux, pour la première, utiliser les mails que les gens m'ont donnés ? Alors, est-ce que vous pouvez utiliser les mails que les gens vous ont donnés ? Légalement, non. Parce qu'ils doivent cocher RGPD. Après, je ne vous le dis pas. En plus, ce n'est pas enregistré. Vous envoyez un petit mail en disant, vous m'avez laissé votre email dans le cadre d'une séance. Si vous ne souhaitez plus recevoir de mail de ma part, cliquez ici. Clean, sympa, cool. Tu vois ? Hop, hop. Et ensuite, t'écris. Jamais mentir. Ce n'est pas bien. Pas mentir. Toujours dire la vérité. Toujours. Mais normalement, vous n'avez pas le droit. Normalement, ça doit être une démarche d'inscription, en cliquant, j'accepte de recevoir des emails, de tout ça. Ce qu'on appelle le RGPD. C'est absolument important. D'ailleurs, sur vos sites web, le truc cookie qui apparaît en bas, tout le monde le fait mal. Normalement, ça doit être oui, non, lire les politiques de confidentialité. On doit y avoir les trois possibilités. et généralement, il n'y a qu'une. OK. Donc, faites attention à ça. Vous êtes un peu hors la loi. Donc, ça veut dire que tu mets cette petite phrase-là juste avant ta newsletter, en fait, et s'ils ne veulent pas… Ou à la fin. Ou à la fin. OK. Si c'est la première, tu peux dire « Ah, je suis très heureux, je lance ma newsletter. » Vous avez été cliquant chez moi. Tu peux le tourner un peu dans un rédac un peu sympa, tu vois, je pense. Les critères de rédaction d'une newsletter, ils sont… Moi, déjà, il faut que ça vous ressemble. Un. Deux, il faut vous amuser à le faire. Sinon, ce n'est pas la peine. Trois, n'essayez pas de faire comme les autres. Ça ne marchera pas, ça ne se sentira. C'est absolument important. Et soyez vraiment dans la volonté de filer un coup de main, d'aider, de donner une information. De toute façon, c'est ce que je raconte tout le temps. Ne cherchez pas à vous vendre ou à générer quelque chose. Soyez sympa, ça viendra tout seul. Ça ne vous empêche pas de dire que vous avez un stage, ça ne vous empêche pas de dire que le cabinet est ouvert à tel et tel horaire, ça ne vous empêche pas tout ça. OK ? Mais faites-le dans une vraie intentionnalité de filer un coup de main dans une newsletter. Plus le contenu va être de qualité, plus les gens vont vouloir vous suivre. C'est normal. Plus les mots, la manière que vous allez vous exprimer va plaire à votre interlocuteur et plus vous avez de chances que ça fonctionne. Moi, je pars du principe que si vous êtes là ce soir, c'est que pour ceux qui me connaissent, vous avez bien ce que je fais, mon ton, mon style. Pour une newsletter, c'est pareil. Et pour vous, ça sera pareil avec les gens qui vous suivront. C'est logique. Vous vouliez juste boire un coup, en fait. Une excuse pour boire un coup un mardi soir. Mais je le sais, mais il ne faut pas le dire. Je le sais. On aime se torturer, donc on se dit. Exactement. Ça répond à ta question, Audrey ? Je pense que oui. Ah non, peut-être, comment structurer ? Oui, tu m'as beaucoup aidé pour mon site. Ah oui. Oui, Calendly, c'est pas mal. Cool. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder ce soir ? Un newsletter en vidéo, du coup, ça serait possible ? C'est-à-dire, un newsletter en vidéo, un mail en vidéo, une vidéo dans un mail ? Oui, oui. C'est une question sur la retraite. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Sur la retraite, tu veux dire le truc que tu n'auras jamais ? Celui-là, là ? Ce truc-là, illusoire, qu'on nous fait miroiter ? Alors, mets ton micro, c'est connu. Je ne t'entends pas. Il y est. Ah, c'est bon. Oui, je ne fais pas des films dessus, mais je voulais savoir exactement, puisque apparemment, il y en a quand même une. Quel est le chiffre d'affaires que tu peux avoir par mois ? Ça commence à compter des semestres ou des trimestres, je ne sais plus. Et qu'est-ce que ça représente pour de vrai ? Je ne parle pas de comment gérer ta retraite plus tard. Ça, tu gères comme tu veux. Mais par rapport à l'emploi d'hypnothérapeute, qu'est-ce que plus tard ça donnera si ça donne quelque chose pour de vrai ? Je vais être très honnête avec vous. Si vous êtes juste sous le plafond de l'auto-entreprise à 35 000, vous auriez de quoi vous acheter des pois chiches pour le couscous. CQFD, je pense qu'ils prennent vos meilleures années pour la retraite. Moi, j'ai fait faire une estimation. De toute façon, sur ces trucs-là, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez une réponse, il faut demander aux spécialistes parce qu'il y a des choses qui nous échappent dans la loi, dans toutes ces choses-là. Donc moi, je suis un très mauvais conseilleur sur le sujet. Par contre, quelque chose qui est plutôt logique, c'est plus tu as un chiffre d'affaires, un bénéfice qui est important ou du moins ce que tu te prends comme rémunération, et plus tu as de chance que ta retraite, elle soit grande, ce qui est logique. J'ai envie de te dire, là, il faut faire des calculs en fonction des différentes bases. Moi, j'ai vu que sur un chiffre d'affaires de 95 000 euros annuels en chiffre d'affaires, sur 10-15 ans, si tu prends aujourd'hui et que tu fais encore 10 ans comme ça à 90 000, en fonction de ce que tu as fait avant, bien sûr, si avant, tu gagnais 10 000 euros par mois, tout dépend des situations. Tout dépend de ce que vous gagnez avant, ce que vous allez gagner en tant qu'hypno. C'est un calcul qui est quasi impossible à te dire. Cependant, il y a une réalité mathématique, c'est que plus tu gagnes, plus tu cotises, plus tu as de la retraite. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, fais-toi conseiller. Moi, par exemple, j'ai demandé à un conseiller chez AG2R La Mondiale au moment où j'ai voulu faire ma prévoyance. J'ai fait faire un devis pour la prévoyance et je lui ai demandé d'étudier un peu ma situation globale par rapport à la retraite, par rapport à l'épargne donc ça fait partie aussi du développement d'activité, cette affaire-là. Parce qu'à un moment donné, c'est bien joli d'être content de faire de la séance, mais à un moment donné, on travaille, on gagne des sous-sous et on paye des impôts. Donc, il faut checker un peu tout ça. Moi, je suis toi, je me fais conseiller, je fais faire une estimation parce qu'il va prendre tout ce que tu as travaillé avant, il va regarder le chiffre d'affaires que tu as fait et il va te dire si tu continues à tel niveau de chiffre d'affaires, voilà ce que tu auras en tant que retraite. Moi, il m'avait fait ça, c'était assez génial. Ça m'avait rassurée parce que je me suis rendu compte que j'allais peut-être avoir une retraite et ça, c'était cool. En fait, ça, tu peux le faire sur Internet par simulation. Cependant, si je pose la question, c'est que quand on lit un peu les lignes, ils disent si vous êtes attaché à la sécu ou si vous êtes encore attaché à l'ancien poste, ceux qui travaillent depuis longtemps, en fonction de combien on gagne par semestre, des fois, j'ai l'impression que je suis passée à 100 euros en dessous pour faire valider un semestre. Je me demandais est-ce que ça passerait sur le mois suivant ? Apparemment, non. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment… Les situations en termes de retraite sont complètement individuelles et nécessitent vraiment l'intervention d'un expert. Moi, je ne m'a rien coûté, le mec. Il m'a juste fait un devis à la fin pour ma prévoyance. Ce n'est même pas un investissement financier pour avoir un avis là-dessus. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il m'a fait la différence entre micro-entreprise, entreprise individuelle, SARL et SASU en fonction de quel statut j'allais choisir, quel chiffre d'affaires j'allais faire et quelle retraite j'allais avoir en fonction. Et alors ? Et alors quoi ? Et alors, quelle est la plus intéressante quand tu es en chiffre d'affaires ? Ça dépend. Ça dépend de ta situation. Ça, c'est impossible à répondre. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que l'entreprise individuelle, tu cotises plus, mais du coup, tu as une bien meilleure retraite que si tu te mets en auto… En fait, il avait l'air de dire, le comptable que j'ai eu, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui arrivent à la retraite, il n'y avait pas encore l'auto-entreprise à l'époque. Donc du coup, on n'a pas assez de recul pour voir exactement ce que ça donnera comme retraite. Moi, je pars du principe que la micro, c'est quand même globalement de la merde en termes de cotisation en retraite. Je peux me permettre ? Vas-y, vas-y, si tu as une spécialiste. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis issu du monde bancaire à la base et je suis en pleine installation de la cabine à d'hypnose. Et effectivement, il faut comprendre que déjà l'auto-entreprise et l'entreprise individuelle, c'est juridiquement la même chose. La grosse différence, c'est que l'auto-entreprise, elle vous fait bénéficier d'un forfait micro-social et micro-fiscal que vous ne retrouvez pas dans l'entreprise individuelle classique. C'est la seule différence entre les deux, en fait. Et qui dit micro, dit micro-cotisation et donc proportionnellement micro-retraite. Et faites attention aussi à une chose. Si vous avez le malheur ou le bonheur de gagner beaucoup, de dépasser les plafonds, vous allez être imposé sur votre chiffre d'affaires avec l'abattement. Et là, les impôts, ils arrivent et ils font « Hey ! Bonjour ! Comment allez-vous ? » « Bien ? » « Ouais, super ! » « Ah, vous avez bien gagné cette année, je suis content pour vous. » Par contre, on avait oublié de vous dire, mais là, il y a des petits billets à nous donner. Ah bon ? Combien ? Ah oui, quand même. Donc, vous faites gaffe à ça aussi. Mais bon, ça, c'est vraiment pour plus tard quand vous augmentez votre chiffre d'affaires. Mais ça fait partie des paramètres quand même, mine de rien. On est l'entreprise individuelle. Alors, petite information qui pour moi m'a mis en joie personnellement. L'entreprise individuelle désormais vous permet d'être, alors attention, là, on rentre un peu dans la NASA, d'être à l'impôt sur les sociétés. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus imposé sur vos bénéfices, mais vous êtes imposé sur la rémunération que vous avez prise de votre entreprise. Et ça peut faire une petite différence. Mais là, on parle vraiment de chiffre d'affaires qui deviennent plus importants quand on commence à dépasser les 60, 70 000. Il faut commencer à y réfléchir parce qu'il y en a qui se prennent des belles baffes surprises sur le rattrapage des impôts ou ce genre de choses. C'était pour la petite parenthèse sur la retraite. Moi, je l'ai dit, ça a été noté dans le chat, je me suis fait conseiller. C'était un mec chez AG2R La Mondiale qui m'a fait tout ça. Tout simplement. Donc, demandez-le pour répondre à ta question, Ségoïne. Mais tu penses que c'est mieux de démarrer en micro et puis ensuite très vite basculer ? Oui, je pense que ça dépend. Pareil, ça dépend toujours des situations. Ça dépend de l'état financier. Je veux dire, si tu n'as plus de crédit ou de loyer à payer, si tu as besoin de 1 000 balles pour vivre, bon, peut-être que tu peux passer peut-être en portage salarial par exemple pour ne pas t'enquiquiner et garder un statut d'assimilé salarié. Tu peux faire une sassu parce que tu as le chômage pendant deux ans et tu mets tout dessus mais tu ne te payes pas. il y a plein de situations qui sont différentes. Donc, c'est très difficile d'y répondre. Fred ? Oui. Alors moi, par exemple, je suis dans une association salariale, coopérative salariale. Ce n'est pas vraiment un portage salarial, c'est une scope, ce qu'on appelle une scope. Oui. Par exemple, le temps de mon chômage pendant ces deux ans, ce que je perçois comme putain quand j'ai les prestations, c'est reverser chez eux et ça devient une cagnotte. D'accord ? Avec cette cagnotte, bien sûr, on me prend un défraie de j'ai une comptabilité, j'ai tout ça qui est pris en compte aussi et sur cette cagnotte, si maintenant, j'ai des frais, alors je vais participer à un salon, je peux me faire rembourser mes frais. Si j'ai créé le site internet, je peux me faire rembourser suivant mon chiffre d'affaires, évidemment. Si j'ai 1 000 balles de site internet et que j'ai 1 500 balles que j'ai déposées, je peux me faire rembourser les 1 000 balles de trucs. Ça, c'est pendant les deux premières années à peu près et ensuite, je peux me faire salarier chez eux. Du coup, ils vont me verser un salaire, une fiche de paye et tout. Du coup, c'est l'inconvénient, je paye les charges patronales et salariales. OK ? Mais je suis protégé par le truc. C'est encore différent que si j'étais en SASU, en fait. Il y a quand même un avantage à être chez eux qu'être en SASU. Voilà. c'est une alternative encore. Il faut adhérer ou pas. L'avantage que j'ai là, c'est que le jour où je me fais salarié de mon truc, je reste dans un statut de salarié, c'est-à-dire que je continue de cotiser pour la retraite ainsi que pour le chômage au cas où. Voilà. Alors, l'idée, je te remercie Fred parce que c'est une autre possibilité, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Il y a énormément de possibilités qui existent. Ça va dépendre vraiment systématiquement. Alors là, on est à plus de 40 ce soir, on a 40 situations qui sont différentes. Oui, la majorité d'entre vous, probablement, vous irez sur une micro. Mais, pas forcément. Là-dessus, moi, si j'ai un problème avec ma bagnole, je ne vais pas chercher sur YouTube. Je vais voir un garagiste et je lui laisse ma caisse. Votre entreprise, c'est pareil. Allez voir un comptable, demandez-lui. C'est son métier. Il analysera votre situation, il verra où vous en êtes, il étudiera aussi vos perspectives, moi, j'ai vu avec mon comptable dernièrement, je lui ai expliqué comment je vois ma vie, combien j'ai envie de gagner, comment j'ai machin, comment j'ai truc. Et il m'a orienté vers un statut, je lui ai dit, demandez. Les gens sont là pour ça, pour la retraite, demandez. On va leur demander, etc. D'accord ? Je ne sais pas si on répond véritablement aux questions parce que je vous dis, allez vous renseigner. Mais c'est une vraie démarche aussi de comprendre que c'est important d'aller se renseigner auprès des professionnels qui ont la compétence sur les sujets. D'accord ? Plutôt que d'essayer de régler ça tout seul ou en chopant des conseils à droite à gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Régler la situation. Et c'est souvent ça, j'ai remarqué, qui empêche aussi d'avancer, c'est qu'on reste bloqué sur des problématiques, on reste bloqué sur des questions qui nécessitent parfois juste un purée de coups de fil. Il y en a qui sont faits des bons apéros avec des petites tartines et tout là, je t'ai repéré. Bien vu. Je t'ai vu. J'ai pris que des chips moi. Mais il y a des moyens pour calculer sa retraite et tout, mais à un moment donné, moi j'ai compris ce truc-là, tu fais appel à un professionnel. C'est bon quoi. Et on avance. Et on passe à autre chose. Et on s'occupe de ce qui est important vraiment pour développer l'activité. Les choix des statuts juridiques, je ne comprends pas que ça traîne. Ça doit être téléphone, rendez-vous, comptable, boum. J'ai des clients, ils arrivent, ils me disent, ils ont fait ça, je me dis, alléluia, enfin ! Mais ça reste sacrément rare. OK ? Voilà. Moi, j'ai eu rendez-vous avec le pôle emploi. Ils ont fait tout un petit document avec plein, plein de liens, avec plein de trucs. Je peux te le passer si ça intéresse. Pourquoi pas ? Tu peux le mettre sur le groupe. Ça peut être intéressant. Franchement, il y a, je ne sais pas, moult liens pour comprendre tout ce à quoi on a le droit. Tu vois, moi, typiquement là-dessus, je vais vous le dire, je suis honnête, ça me gonfle. Mais alors, à un point, ça me… Tu me mets 38 sacs à dos et j'ai 4000 mètres de dénivelé à faire. Tu vois ? Donc, moi, c'est l'enfer, ces trucs-là. Donc, je me suis dit, mec, sous-traite, libère-toi à l'esprit. Et je pense que ça fait partie de la démarche entrepreneuriale et d'être indépendant à un moment de se dire… Alors, ça, c'est moi. Je veux dire, il y en a des gens, ils vont aimer, ils vont aimer fouiner, ils vont aimer comprendre. Et c'est OK. Faites-le si vous êtes dans ce cas-là. Mais si c'est trop compliqué, si vous sentez que c'est une charge, sous-traitez à un moment donné. C'est la vie d'indépendant, c'est ça aussi. Ce n'est pas qu'amasser de l'argent et dépenser le moins possible. C'est d'investir pour que, un, vous, vous soyez en forme, mentalement et physiquement pour tenir la distance. Ça, c'est important. Que vous n'ayez pas la charge, vous avez déjà suffisamment à faire avec votre boulot et votre com. Donc, c'est là où il faut aussi répartir son énergie et ses points de décision. Restez pas bloqués sur quelque chose si vous sentez que « Ah, mais je n'ose pas trop y aller. » Fais appel à un professionnel. Et si tu ne veux pas faire appel à un professionnel, là, ça devient intéressant parce que qu'est-ce qui bloque vraiment ? Des fois, ça se résume à ça. La pétoche. OK ? C'est OK là-dessus ? Oui. Et ça permet d'être dispo pour plein d'autres choses, bien évidemment. Je suis d'accord avec Magali. Rendez-vous disponible pour les choses qui comptent et que des fois, vous avez envie de faire et peut-être celles que vous allez être obligés de faire vous-même même si ça ne vous fait pas plaisir. parce que vous serez peut-être obligés de passer par cette case-là en fonction de comment vous voulez vous développer. D'autres questions ? D'autres sujets que vous voulez aborder ? Il y a une personne pour Google Business, je crois. Où ça ? Je n'ai pas vu. Ah, le fameux Google Business. Le fameux Google Business. Oui, c'est moi. J'avais posé… Vas-y, Céline. Je ne l'ai pas vu passer. Excuse-moi. Céline, je ne l'ai pas vu passer. Excuse-moi. C'était un… Parce qu'en fait, je voulais pousser peut-être un petit coup de gueule par rapport à Google Business parce que j'ai regardé une de tes vidéos où tu expliquais l'intérêt d'être sur Google Business. Oui, c'est même pour moi. Et moi, dans le cadre des formations que je fais, il y a quelque chose qui me rend vraiment folle. C'est que je me rends compte qu'en fait, les personnes qui sont formées et qui sont en formation comme moi se mettent des avis les uns les autres. Et je trouve ça… Je trouve ça ridicule. Mais je me dis, mais quel sens ça a maintenant de regarder les avis de Google Business s'il y a 20 personnes de la formation qui a mis un avis de Google Business sur ton activité. Le monde est pourri. Le monde est pourri. Non, mais je… Non, mais je… D'ailleurs, je m'entends. D'ailleurs, je m'entends. D'accord. D'accord. Après, moi… Pour rebondir, si en formation, j'étais avec quelqu'un que je n'ai pas trouvé compétent et même si je la trouve super sympa ou quoi, je ne mettrais pas d'avis. Éthique personnelle. Mais même moi, si je la trouve sympa, en fait. Non, mais moi, si je la trouve sympa, moi, je m'en ai pas d'avis. Moi, je leur ai dit, je suis désolée, je ne mets pas d'avis. En fait, je n'ai pas été… Vous ne m'avez pas accompagnée dans une thérapie. Voilà. On me dit, à charge de revanche. Non, non. Je ne sais pas. Ça s'appelle de l'éthique. Ça s'appelle de l'éthique. Oui, oui. Mais tout le monde ne l'a pas. Ça fait un peu peur. Monde de merde. Monde de merde. On l'entend deux fois comme ça. On l'entend deux fois comme ça. Il y a des échos. Il y a des échos. Donc, c'était chez Céline. Oui, c'est ça. C'était chez Céline. Et après, ce que… Vas-y, Maggie. Et après, ce que tu disais aussi une fois, c'est qu'on arrive à voir un petit peu les avis où c'est les potes qui mettent, où c'est vraiment des gens qui sont venus en séance et qui mettent les avis. Et on arrive à voir ça facilement. Enfin, les gens ne sont pas dupes quand même, je trouve. Moi, je ne m'arrêterai pas à ça. Je m'en fous. Et à un moment donné, je veux dire, là, pour moi, c'est un sujet qui va au-delà du développement d'activité. Si tu as des gens, ils n'ont pas de face, ils n'ont pas de face. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, ça me viendrait… Non, mais c'est vrai. Je veux dire… Qui est un pote qui me dit que je suis un super thérapeute ? Je n'ai pas fait de séance avec lui qu'il ne le pense pas. Je n'ai pas fait de séance avec lui qu'il ne le pense pas. C'est Céline qui résonne. Tu vois, donc, c'est… Moi, ça m'y arrive. Moi, j'ai un copain qui m'a laissé un avis au tout début et puis un deuxième. Mais c'est des gens avec qui j'avais fait des séances. On avait travaillé ensemble. Il avait vu comment je travaillais. Il a fait un témoignage en fonction de comment je travaillais. Alors, il n'a pas été rémunéré. Il ne m'a pas rémunéré parce que ce n'était pas un client. Mais c'est quelqu'un qui… Il a bossé avec moi. Mais que de se laisser des avis pour se filer des coups de main à la con, si j'apprends… Non. Mais on ne peut pas l'empêcher. Et tout le monde a fait ça pour commencer. On s'en fout. Ouais, au début, on se file un petit peu des coups de main, un tout petit peu. Mais si c'est que ça pour avoir 50, 60 avis, là, par contre, ce n'est pas cool. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, j'en parlais avec Cédric. Il n'est pas là, Cédric ? Non, il n'est pas là. On était au téléphone tout à l'heure et on parlait de concurrence. Et oui, on est tous concurrents. Donc, l'idée, c'est de… Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est concurrent avec moi que je ne vais pas lui envoyer du monde. Ça ne veut rien dire. Parce que peut-être que lui sera plus adapté thérapeutiquement à accompagner la personne que moi. Donc, ça va prendre le dessus. Je sais que les arrêts de tabac, je ne fais plus. Je connais quelqu'un qui est très fort là-dedans. Je le dirige directement chez lui parce que je suis sûr qu'avec lui, il est mieux en main encore avec moi. Non, tout simplement. Par contre, moi, ça ne m'empêcherait pas de gagner ma ligne directrice pour me développer même si ça le fait chier et que ça lui bouffe toute sa clientèle. Ce n'est pas grave. That's life. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, les copinages de début. Ah non, mais on n'est pas concurrents en fait. Plus il y a de gens pour aider des trucs et plus c'est bien et plus c'est truc. Ouais. Quand tu n'as plus rien à bouffer, je peux te dire que les 40 qui te prennent tous tes clients, ils te font chier. Ce n'est pas des concurrents tant qu'il y a Pôle emploi ou tant que tu as de l'argent. Après, quand tu n'as plus de thunes, ça devient vraiment des concurrents qui te font chier. Donc, autant dès le départ, juste avoir ta propre ligne directrice, ta propre éthique et je pense que ta propre éthique personnelle à respecter, c'est vachement important. Si ça, ça te gonfle, ne le fais pas, mais c'est la vie. Tu vois, sur le biais du développement personnel, tout le monde, il est gentil, tout le monde a raison. Non, il y a des choses qui ne se font pas et qui ne sont pas cool. De mon point de vue. Tu vois. Avoir une activité qui te ressemble. Comment ça, tu as fini de picoler Aurélie ? Non. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Céline, mais dans l'idée, malheureusement, là, tu ne peux strictement rien faire à part effectivement pousser le fait que toi, tu aies plus d'avis. Oui, Google est un petit peu qu'à ce moment parce qu'il fait sauter des avis où ils n'affichent pas certains avis alors que c'est des vrais avis. Donc, ça, c'est le biais de leur intelligence artificielle. On avait vu avec un gars de partout qui était intervenu sur le révélateur pour nous conseiller sur Google My Business. Il nous l'avait dit, ça, c'est l'avis. Malheureusement, c'est des choses qu'on peut… Tu vois, quand tu n'as pas la main, je suis sincère, quand tu n'as pas la main, moi, je dépense plus d'énergie quand tu n'as pas la main. Quand on essaye de les contacter, moi, j'ai essayé de les contacter parce que j'ai plusieurs avis qui ont sauté aussi, autant dire, ça sert à que dalle. Ils ne répondent pas, ils répondent à côté de la plaque, on a affaire à un robot. C'est un robot. Il n'y a plus des vrais gens derrière Google. C'est Skynet qui domine le monde maintenant. Non, mais là-dessus, tu n'as pas la main. Si tu n'as pas la main, tu lâches. Par contre, là où tu as la main, petit conseil, si vous demandez des avis, faites-le de manière régulière tout le temps et pas des one-shots parce que ça, Google, il va dire ça sent celui qui veut booster son profil. Et là, petit tips, faites attention à ça. Trois avis tous les mois pendant trois ans, à la fin, ça fait combien ? Calcul mental. 96. Non, c'est ça ? Oui. C'est la loose, c'est le mec qui se voit. Dans trois ans, si vous faites trois avis par mois et que vous tenez la distance, vous avez 96 avis dans trois ans, on ne réfléchit plus à venir vous voir. Et ouais. Je vous renvoie au live sur l'art subtil de demander des avis clients que vous trouvez sur mon site web ou sur ma chaîne YouTube ou pour tous ceux qui ont la pétoche de demander les avis. Je vous explique vraiment une méthodologie. Pour ceux qui l'appliquent généralement et je crois qu'il y en a certains ici qui l'appliquent, globalement, on a l'impression que ça ne marche pas trop mal. Et tout en respectant surtout le lien thérapeutique avec la personne et ça, c'est absolument fondamental et sans être en mode raccro, je récupère des avis ce qui, ça aussi, est fondamental. Parce que la base de la communication, comment moi, je décide de l'enseigner et comment moi, j'essaye de le transmettre un maximum, c'est arrêter de prendre les gens pour être cons. Soyez respectueux entre êtres humains. Ça participera, à mon sens, à un monde un peu meilleur. Donc, ne forcez pas à l'achat, ne forcez pas au machin, ne forcez pas au truc. Par contre, il y a des manières d'aborder pour créer une relation, créer une confiance. Apprendre à communiquer, c'est apprendre à créer la relation avec quelqu'un. Et pour des accompagnants, c'est quand même vachement utile d'apprendre à créer la relation et le lien quand même. Ça ouvre quand même beaucoup de portes dans l'idée. T'as vu mon côté calinours qui ressort, Aurélie ? T'as vu ? Je suis sympa en fait. On dirait quoi. Moi, comment ? C'est mignon. Cette vidéo, Audrey, tu la trouveras. Pour ceux qui sont chauds pour la mettre dans le chat, allez-y sur l'art subtil de demander des avis clients pour ceux qui veulent le voir. Oui, Pauline, ils ont bloqué des avis parce que t'en as eu plusieurs d'un coup. Oui, ça, c'est un vrai problème. D'autres questions, d'autres choses que vous avez envie d'aborder ? Mon verre est bientôt vide, donc il va falloir qu'on arrête le live bientôt. C'est mon indicateur, c'est un peu comme dans Fort Boyard, c'est le truc là qui tourne. C'est la même chose, moi, c'est mon verre. C'est de la bière ? Oui, mais je ne vais pas préciser s'il y a de l'alcool ou non pour garder une once de crédibilité auprès de ma clientèle. On préfère qu'il y en ait. C'est vraiment bien utile. Moi, j'ai une autre unité de mesure, je prends la bouteille parce que si la bouteille, elle est vide, c'est que moi, je suis plein. C'est assez cool. Ça marche aussi dans ce sens-là. J'aime bien cet état d'échec. Super, c'est cool. Attendez, je vais vous la mettre les amis clients, comme ça, vous l'aurez dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. De toute façon, c'est ça typiquement. Si un jour, ça vous botte de rentrer sur le révélateur ou de faire du coaching avec moi, vous n'aurez pas le choix d'en avoir au moins 30 à 40 de plus dans les mois qui viennent. Non, il y a un an qui viennent. Parce que ça, c'est un gage et ça se confirme systématiquement. Tous ceux qui font ce petit travail de fourmi sur la durée ont beaucoup moins de problèmes. Vraiment, vraiment. surtout que Doctolib, entre parenthèses, bientôt, ils vont se faire par Google et bientôt, ce sera Google le maître du monde sur la prise de rendez-vous en ligne d'ici deux ans. Je vous le dis, comme ça, c'est dit. Google, ils ont une vendetta contre Doctolib. Ils ne sortent pas déjà une plateforme pour prendre les rendez-vous ? Ils vont faire… Dans Google, déjà, vous avez la possibilité d'avoir prise de rendez-vous en ligne. Ils ont activé le bouton dans Maps. Il y a déjà un truc comme ça, mais ça ne marche pas pour tous les secteurs d'activité, mais ils vont élargir au fur et à mesure. Tu dis Doctolib, là, pour l'instant, on ne peut pas s'inscrire. Doctolib, de toute façon, Doctolib et toutes ces choses-là, je me répéterais Vitam Eternam, si ça vous rapporte autant que ce que ça vous coûte, c'est cool. Par contre, faites attention à une chose, c'est si vous mettez Doctolib sur votre site web et que vous pensez que c'est Doctolib qui vous ramène du monde. Enlevez Doctolib de votre site web, mettez Calendly, par exemple, à la place pour la prise de rendez-vous en ligne ou rien du tout pour bien vérifier que c'est le fait d'être sur Doctolib qui vous rapporte du monde. D'accord ? Sinon, les gens, ils arrivent sur votre site, ils vous trouvent super et ils prennent rendez-vous via Doctolib alors qu'ils pourraient prendre rendez-vous via autre chose et ça vous coûte 140 et combien maintenant ? C'est cher. 139, c'est ça ? 139, voilà, merci. Et du coup, on peut mettre Calendly sur le site internet et laisser Doctolib en doublon pour vraiment voir la différence. Moi, c'est ce que je conseille. Cependant, il faut juste vérifier le croisement des agendas. Moi, je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait, ça marche très bien, je l'ai conseillé pas mal. Il faut juste bien checker le croisement des agendas. Et comment on fait pour checker le croisement des agendas ? Est-ce que Doctolib, c'est privé ? C'est sur les disponibilités. Il ne faut pas se tromper là. Il ne faut pas se bourrer. Ou alors, tu ne mets rien du tout ? Qu'est-ce que tu as dit ? Pardon ? Je dis, si tu centralises tout sur un agenda Google, logiquement, quand ça prend rendez-vous par Doctolib, ça bloque un créneau sur ton Google agenda et du coup, ça ne sera pas non plus disponible via Calendly. Chloé qui conseille un podcast d'Elsa Coutelier, vous regardez dans le chat, qui a fait un épisode sur Doctolib très intéressant. Les croisements d'agenda, il faut faire attention, il y a un petit décalage. Donc, il m'est arrivé d'avoir des rendez-vous que je prenais moi sur mon agenda alors que quelqu'un d'autre prenait ailleurs et d'avoir des doublons. Donc, faites attention. Il faut faire gaffe, c'est vraiment les croisements d'agenda, je suis d'accord avec toi, c'est quand même, il faut faire hyper gaffe. Et si vous voulez je suis sur ce local. Il ne faut vraiment pas y aller. Il ne faut pas y aller. Oui, n'allez pas sur ce local, voilà, tout simplement. On n'a même pas besoin de le justifier, il faut juste dire c'est de la merde. Voilà, comme ça au moins, ça résume un petit peu tout. Je crois qu'ils n'ont plus que toi d'ailleurs, Ségolène. Oui, il n'y a plus que toi. Je l'ai eu gratuitement. Je l'ai eu gratuitement, je ne paye pas. Si c'est gratuit, bref. Mais ça bug. J'ai le nombre de fois qu'on m'appelle en me disant qu'on n'arrive pas à prendre mon rendez-vous sur mon agenda parce qu'il est en maintenance. Moi, j'utilise exclusivement Calendly, tu vois, pour mes prises de rendez-vous. Que ce soit pour mes prises de rendez-vous en coaching, pour ceux que j'ai en coaching, je leur envoie le lien, je leur dis vous prenez rendez-vous en avance. Et sur les prises de rendez-vous pour ceux qui veulent travailler avec mon coaching ou avoir des informations sur le révélateur, j'ai Calendly, boum boum, tu as les agendas, machin, bim bam, tranquille, tu peux automatiser. Enfin, c'est franchement génial parce que tu as les rappels et tu as tout avec. Donc, si vous voulez vous en servir vraiment, si vous avez besoin d'un système de réservation en ligne et que vous ne voulez pas bénéficier de l'annuaire de Doctolib, parce qu'il s'agit de ça en fait de Doctolib, c'est un annuaire au fond. Si vous êtes noyé parmi 350 thérapeutes et que l'algorithme vous fait ressortir une fois tous les six mois. Mais là, tu vois, tu ne l'as pas vu. Non, tu ne l'as pas vu. Qu'est-ce que tu fais là ? Excuse-nous Adeline. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Doctolib, c'est l'histoire de référencement aussi. Oui, Doctolib, l'idée, c'est un annuaire à la base. Il y a l'histoire du référencement de ton site web parce que quand vous tapez quand vous tapez, je ne sais pas, thérapeute ma ville, vous avez quand même Doctolib, page jaune et ce genre de choses qui sortent en premier quand même. Donc, ça veut dire que c'est les annuaires qui sont mis en avant. Donc, d'être dessus va automatiquement favoriser le référencement de votre site web. Si vous êtes dans une stratégie ou vous voulez que votre site web ressorte en premier. Si ce n'est pas le cas, on s'en fout. Mais il fait ça au début, Doctolib. Parce qu'après, avec le temps, il le fait de moins en moins. Oui, il est sympa au début, tu vois, pour te dire, ça marche super et tout. Et puis, au bout de deux mois, trois mois, il n'y a plus personne. Et comme tu le disais toi-même, au départ, Doctolib, ce n'est pas un truc de référencement, c'est un secrétariat virtuel. Oui. Et au départ, ça ne sert qu'à ça. Oui, pour les médecins, en plus. En tant qu'hypno, tu ne peux pas ouvrir, tu ne peux pas t'abonner au Doctolib en ce moment. On va faire le ménage avec tout ce qui se passe quand même, je pense. Normalement, c'est bloqué jusqu'au 15 octobre et ils doivent rendre leur décision au 15 octobre. C'était ce qu'ils avaient annoncé au départ. Après, ils vont virer tous les charlatans. Eh bien, on n'est pas sortis de la merde. On n'est pas sortis de la merde. Non, mais après, voilà. Moi, je conseille sincèrement, Doctolib, si ça vous rapporte autant, au moins autant que ça vous coûte, gardez-le, sinon vous le dégagez en fait. Sinon, vous êtes noyé dans une masse, pas possible. Tout le monde se rue dessus. Ce n'est pas forcément pertinent. Mais si l'internative, pas l'internative, tout ça, je m'en fous. C'est vraiment l'idée de est-ce que ça te rapporte vraiment matériellement des clients. Soyez toujours au fait, à mon sens, de comment les gens vous trouvent. C'est une des questions fondamentales que je dis tout le temps. Comment les gens te trouvent ? Si vous ne savez pas répondre à cette question-là, c'est un problème. Vous devez le savoir. Et généralement, ça doit être bouche à oreille en 1, pas 1 ou 2 ou 3, peu importe, mais 1, bouche à oreille pure qui représente une partie. Derrière, prescripteur qui représente une autre partie. Ensuite, internet qui représente une autre partie. Et vous devez avoir des acquisitions dans les 3. Ceux qui ne font que bouche à oreille, le bouche à oreille, c'est comme un ballon d'hélium. Il vole et puis après, vous savez ce qui se passe au bout de certains temps. Il fait comme ça. Donc, il faut toujours un renouvellement de nouveaux clients qui vous connaissent différemment que par le bouche à oreille. En tête, ça, c'est pour pérennisation. Ne flippez pas. Enfin, si, un peu, mais il faut y penser tout de suite. Et Calendly, ça te coûte combien ? C'est 10 balles par mois. 16 euros par mois. 16 euros par mois, excuse-moi. C'est combien le rappel des rendez-vous ? Le message ? Le SMS ? Oui. Tu ne peux pas remettre. Tu ne peux pas remettre. C'est celui dans le 16 euros par mois. C'est celui dans le 16 euros. 10 euros par mois, tu n'as pas le rappel. Tu n'as pas le rappel dans le 16 euros par SMS parce que tu as le rappel mail sur le 10 euros par mois. Tu as la version gratuite ou tu as un calendrier gratuit ? Avec 10 euros par mois, tu peux créer plusieurs calendriers, c'est-à-dire plusieurs rendez-vous, plusieurs choses et tout ça, mais tu n'as pas les rappels. Et à 16 euros par mois, tu peux créer plusieurs et tu as le rappel par SMS et email, il me semble. C'est quelque chose comme ça. C'est illimité ? C'est quoi ? C'est illimité, oui. Et tu peux aussi paramétrer des mails après les rendez-vous, tu vois, pour prendre des nouvelles. En fait, les Aurélie sont commerciaux chez Calendly. Oui, c'est ça. Et on se fait rémunérer en bouteilles de pinard. En liquide, en espèce, en liquide. Oui. Non, mais c'est cool. Merci des infos, des formules. Moi, je prends celle à 16 euros, elle est très bien. Est-ce que vous avez une possibilité de faire des séances en visio, quelque chose comme ça ? Alors, non, mais tu… Attends, si ? Si, parce que tu peux lier. Moi, c'est lié à mon compte Zoom et du coup, quand les gens, ils réservent une séance en visio, ça génère directement le lien Zoom, ça leur envoie dans le mail de rappel. Oui, mais oui. Moi, je n'ai rien à faire. Moi, tous mes rendez-vous, ils sont comme ça. J'ai mes trucs Zoom qui sont… à chaque fois, à chaque fois, j'ai mon rendez-vous coaching ou entretien d'information qui s'affiche et j'ai déjà le lien Zoom qui est généré. Donc, quand je sais que j'ai mes rendez-vous, je vais dans mon Google Agenda et je suis là, je vais clic et pouf, ça m'ouvre le Zoom et en plus, j'ai juste à faire enregistrer pour les coachings et puis… Et j'enregistre sur le cloud qui me permet de… le cloud de Zoom qui me permet de transférer la séance de coaching que j'ai fait avec les gens aux gens pour qu'ils aient le replay. Super ! Et tu payes combien le Zoom ? 16 balles par mois. Non. Ah non, Zoom. Zoom, c'est combien déjà ? Je ne sais plus. Je crois que c'est quelque chose… Si tu prends ton… C'est moins cher si tu prends l'abonnement annuel. Moi, je prends tout à l'année, moi. C'est quelque chose comme 135. Oui, j'ai payé 139 là. 139 à l'année. Moi, j'avais profité du Black Friday. Ils avaient fait des superbes offres donc j'avais eu une super idée. Sinon, je crois que c'est 14 balles par mois à Zoom. Oui, c'est… Ça revient moins cher. C'est 5 fois moins cher le total, pratiquement 4 fois moins cher que Doctolib si tu n'as pas besoin de l'aspect annuaire de Doctolib. Donc, ce n'est quand même pas négligeable. Je sais qu'il faut investir mais balancer de l'argent par des fenêtres, il y a des limites quand même. Donc, c'est 135 par an, c'est ça ? Oui. Mais comme Doctolib, c'est 120, 130 par mois. Par mois ? Oui. Après, ça faut… Il faut faire du Zoom. Moi, je ne fais que ça. Je suis tout en ligne. C'est justifié. Mais ça peut être intéressant. Parce que tu veux enregistrer. Quand tu ne veux pas enregistrer, c'est vrai que tu as d'autres plateformes qui sont gratuites et où tu peux faire des séances en visio mais tu ne peux rien enregistrer. Même quand on fait des ateliers, qu'après on veut que les gens puissent bénéficier du replay, tout ça. C'est vachement bien. C'est quand même cool. Pour ceux qui veulent faire un petit peu des choses en ligne, c'est quand même intéressant. Oui, parce qu'il y a Skype qui est gratuit. Oui. Oui, mais tu ne peux pas enregistrer. Oui, mais tu ne peux pas enregistrer. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Enregistrer aussi. Après, moi, j'aime bien le confort du truc. Il y a même Chloé qui disait tu peux relier à Stripe pour ceux qui veulent faire des encaissements en ligne. Là, on rentre dans la NASA pour pas mal de monde. C'est-à-dire que la personne peut prendre son rendez-vous, elle reçoit un mail. Ah, super ! On va faire une super séance. Et là, clique ici pour payer. Et elle clique ici. Elle paye directement en ligne avec sa CB et ça arrive sur ton compte Stripe. Ça, c'est possible aussi avec la version pro de CanEasy. Ce sont des solutions qui sont plutôt simples et efficaces. Il faut juste en avoir besoin. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut voir en fonction de vos besoins. Il y avait juste deux, trois petites questions. Médoucine. Je me suis mis sur Médoucine en septembre. Un rendez-vous paru sur le mois. Cool. Aujourd'hui, j'ai pu avoir deux rendez-vous inscrits depuis peu. Je me suis abonné pour six mois au départ. Oui, vous pouvez. C'est toujours des trucs en plus. Donc, si c'est rentable, oui. Si ça ne vous rapporte pas ce que vous payez, non. Mais pensez à… Vous avez vu, j'ai parlé de trois niveaux d'acquisition. Le bouche-à-oreille, donc entretenir sa clientèle, faire quand même du travail plutôt correct aussi, ça peut être pas mal parce que si vous êtes mauvais, il ne faut même pas s'intéresser, s'étonner que vous n'ayez pas du monde aussi. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas le dire, ce n'est pas bien. Mais je le dis quand même. À un moment donné, travaillez votre expertise, essayez de bien bosser au fur et à mesure du temps. Moi, je considère que j'ai fait de la merde pendant un an et demi. Donc, je peux comprendre qu'au début, on ait des doutes. Mais ce niveau d'expertise qui monte, être soucieux de comment vous travaillez, je pense qu'au début, c'est important. Après, c'est important d'accepter que vous allez faire beaucoup de merde au début aussi. Donc, soyez tranquille par rapport à ça. N'attendez pas d'être légitime et hyper solide en tant qu'accompagnant pour commencer à accompagner des gens. Parce que c'est en vous prenant pas mal de merde que vous serez solide. Donc, cependant, on a la partie bouche à oreille. On a la partie prescripteur extérieur qui, pour moi, me semble intéressant. La partie réseautage. Et on a la partie Internet. Et je rajouterai le dernier qui peut être aller chercher du monde en organisant des événements, des ateliers, en vous montrant et ce genre de choses. Et c'est en cumulant tout ça que vous avez plus de chances, à mon sens, de vous développer. Et je peux pratiquement revenir à ma question de la newsletter d'hier qui est est-ce qu'il faut peut-être faire des trucs avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise pour pouvoir se développer ? Des fois, il y a un peu des passages obligés. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir une présence, une visibilité sur Internet, c'est presque un passage quand même obligé. Quelque chose d'un petit peu professionnel sans vouloir être super bien référencé, mais c'est important. Avoir quand même des prescripteurs, donc apprendre à démarcher, créer du réseau, je pense que ça peut être pas mal. C'est plus sur Internet où vous peut-être pouvez faire l'impasse, mais en tout cas sur la partie réseau social. Mais il y a des passages un petit peu quand même qui sont un peu obligés malheureusement. Désolé. Désolé. C'est pas très fun. Désolé. Qu'est-ce qu'on avait encore là ? C'est sa papote. Ah, il y a Cédric qui est arrivé. Vaut mieux mettre 130 euros dans les pubs Google. Oui, par exemple. Là, on a Cédric qui est arrivé. Cédric, il est hypno. Jean Révélateur, il s'est spécialisé dans les publicités Google Ads. À force que lui, il a monté, il a rempli son câble avec ce truc-là. Donc, au fur et à mesure, il a proposé des prestations pour aider les hypno à avoir de la publicité Google Ads. Par exemple, Google Ads, c'est un super moyen d'avoir rapidement du monde qui arrive sur votre site web. Parce que si vous faites votre site web en disant « Oui, je vais avoir du monde », comment on trouve votre site web ? C'est total hypno et puis vous êtes en page 18. Donc, ça va être compliqué. Non. Google Ads, par exemple, c'est un excellent moyen d'avoir de la visibilité rapidement. La publicité sur les réseaux sociaux également. Et ça, parfois, c'est des passages où l'on grince un peu, on n'a pas envie, techniquement, ça nous saoule. Là, c'est pareil. On va chercher du prestataire. On va se renseigner. On va se former. Et il n'y a pas forcément de secret. Ce que je trouve assez génial en tant qu'entrepreneur, c'est que toutes les casquettes que vous allez développer en parallèle de votre expertise de la pratique, ce sera une compétence que dans votre vie, vous aurez en plus et qui peut-être vous permettra de faire d'autres choses ou d'étoffer votre activité un jour. D'autres questions avant qu'on termine ? Oui ? Isoletta ? Question ? Non, ça va. Non, ça va. Il n'y a pas de mal. Audrey, non. Ah oui, Audrey, t'a démis l'équipe de l'antacopie. Moi, j'avais une question. Oui, vas-y Céline. Oui, vas-y Céline. Mais je ne sais pas si on a eu le temps de la développer. Là, je l'avais posée sur Facebook par rapport à la partie « Qui suis-je ? » sur le site internet. Si tu avais des conseils, des choses à éviter. Ce n'est pas évident de rédiger cette partie-là. Voilà. Oui. Je me posais la question. Oui. Mais c'est un peu long peut-être à développer là. Non, je vais faire court. Non, je vais faire court. Ok, merci. Salut à ceux qui sont bons. De toute façon, on a quasiment terminé. J'ai répondu à cette question et je vais répondre à Audrey. Pour la partie « Qui suis-je ? » C'est très facile. Il faut commencer. Passionné par le développement personnel depuis des années et fort d'une expérience de 15 ans en tant que… Non, déjà, ça, on arrête tout de suite, ces trucs-là. Les gens, ce qui les intéresse, au fond, c'est de savoir que vous êtes un être humain. Ce qui est très délicat dans les « Qui suis-je ? », c'est le rapport entre son authenticité et garder une posture thérapeutique qui soit crédible. Moi, je pars du principe que plus vous dites ce que vous pensez sur votre regard sur l'accompagnement, sur votre regard sur qu'est-ce que c'est le changement, sur qu'est-ce qui, au fond, vous avez compris et qui vous a amené à un moment donné à devenir accompagnant, et plus vous avez de chances de garder du lien, de créer du lien avec les gens. Ok ? Je vois une quantité de « Qui suis-je ? », c'est des sévératés. Arrêtez avec ça. Que vous mettiez la listing de formation à la fin, ça ne me semble pas tout à fait débile. Les gens ont besoin aussi de savoir, surtout en France, que vous cochez des certifications qui n'ont aucune valeur, mais ça, c'est un détail. Mais dans l'idée, ils aiment bien avoir des listes. Mais dans l'idée, ce qui est important et là où vous allez les toucher, c'est parce qu'ils vont comprendre ce que vous avez au fond de vous et comment vous pensez. Voyez la relation thérapeutique comme une relation de couple. Voyez les relations avec les gens, avec vos collègues professionnels comme des relations affectives. Ce n'est pas des blagues. Et vous allez voir, il faut créer la confiance, on ne raconte pas n'importe quoi. Il y a une notion de respect de l'autre en face. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui sont vachement importantes. Et dans votre « Qui suis-je ? », c'est comme si… Je ne dis pas qu'il faut draguer, « Eh, salut toi. Moi, je suis thérapeute depuis longtemps et toi ? » Tu vois, non, on n'est pas là-dedans. Mais on est vraiment dans le truc de créer le lien parce qu'on va adhérer en fait au discours. Et pour ça, plus on est authentique, plus on est dans sa vérité et donc dans sa propre introspection qui a été faite sur un « Qui suis-je ? ». Et ce n'est pas pour rien que je les saoule sur le révélateur ou en coaching pour ça. C'est qu'à un moment donné, il faut sortir le truc un peu. Et ça, il n'y a pas de secret, ça se bosse. Il n'y a aucun secret. Donc, voilà le conseil que je pourrais te donner sur ton « Qui suis-je ? ». C'est véritablement de dire quelle est ton approche thérapeutique ? Comment tu vois le monde ? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas ? C'est quoi pour toi le changement ? Tu vois, c'est toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre dans un « Qui suis-je ? ». C'est quoi ta grande colère ? C'est quoi le truc qui t'a amené un jour à te dire « Je vais devenir thérapeute ? » Et pas parce que tu es passionné par les comportements humains. Heureusement que tu es passionné par les comportements humains. J'ai envie de te dire. « Je suis très à l'écoute et bienveillant. » Heureusement que tu es à l'écoute et heureusement que tu es bienveillant. « Je suis un grand connard qui fiche sur les gens. » Non, mais non ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est dans l'authenticité non pas de grands mots brouettes. Moi, je dis toujours sur le mot, par exemple, « Bienveillant. » « Explique-moi ce que c'est pour toi la bienveillance vraiment dans la relation thérapeutique. » Et là, tous les mots qui vont sortir, ils vont correspondre. Et ce ne sera pas juste un mot balancé comme ça parce que ça fait chouette sur un truc de dev perso. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller derrière. Ce n'est pas de se foutre à poil non plus. L'idée, ce n'est pas de dire « Quand j'avais 4 ans, maman m'a dit que je n'étais pas belle et alors du coup, depuis, après un travail thérapeutique, j'ai décidé d'aider les gens. » On n'est pas dans cette intimité-là, bien sûr. Mais je pense que vous avez compris de quoi je veux parler par rapport à ce côté de l'authenticité. Ça répond, Céline ? Oui, ça donne un peu des pistes. Oui, super, merci. Mais bon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. JP ? Oui, je voulais répondre à Audrey. Juste pour finir avec Céline, hier, j'écoutais un texte de Namir et il disait « Est-ce que vous irez, vous, chez un boucher qui est vegan ? » Quelque part, le « Qui suis-je », c'est ça. Tu dis qui tu es dans la manière très authentique et que tu les comprends, tu les accompagnes aussi. Oui, exactement. Et c'est ça qui crée le lien. Et là, pour là, il faut partir d'un postulat de départ. C'est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est comme en couple, je vous dis. Vous trouverez le partenaire idéal ou vous avez probablement trouvé le partenaire idéal parce que vous n'avez pas tout fait pour lui plaire, c'est juste que vous avez pu être totalement vous-même. Sinon, c'est pour ça que ça part en couille derrière. Et un jour, on vous dit « Oh, mais ça a vraiment changé ! » Et puis, voilà. Ce n'était pas comme ça au début. Au début, tu buvais du thé, maintenant, tu bois de la bière. Tu vois, tu bois de buvée et de la bière directe. Comme ça, c'est plié. Et dans votre qui suis-je, c'est la même chose. Elle est bien, cette analogie. Franchement, je vais écrire un article là-dessus. Je l'aime bien. Voyez toutes vos relations comme une relation de couple. Ben oui. Si ça se passe mal avec votre boss. Vous n'avez rien à foutre ensemble. Donc, si vous étiez en couple, vous l'auriez quitté. Alors, pourquoi vous restez dans votre boulot ? Ben oui, les pépettes. Ça, c'est votre chose. Mais d'abandonner l'histoire de lutter contre cette situation. Bonne soirée, Fred. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Je voulais juste répondre à Audrey qui nous parlait de qu'est-ce qu'il faut faire pour décoller plus par rapport à ce qu'elle a fait. Elle a envoyé des e-mails à deux, trois mairies. Donc, les e-mails, on en a parlé au début. Si tu ne les relances pas, ça ne sert strictement à rien. Ils n'ont pas que ça à faire. Journalisme local pour un article. Ça, je pense que ça peut fonctionner. Il n'a pas encore paru. Tu publies sur les groupes Facebook de ta ville. Là, je vais te dire qu'est-ce que tu publies. Parce que ce n'est pas l'action de publier. Ce n'est pas l'action de faire un flyer. Ce n'est pas l'action d'amener les cartes de visite qui va être transformateur. C'est ce que tu vas mettre dedans. C'est comment tu vas toucher les gens. Comment tu vas les draguer avec ta carte de visite. Je reste dans l'analogie, excusez-moi. Je ne suis plus bloqué là-dedans. Mais c'est exactement ça, en fait. Et souvent, on néglige l'aspect du contenu. Du contenu, du fond, en fait, de ce qu'on propose. Et on va se focaliser sur la forme. J'ai fait mon site web. J'ai fait ma carte de visite. Tu aurais pu faire un tutu si ça t'amuse. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Quel est le message qui est transmis ? Comment tu l'exprimes ? Comment tu touches les gens ? Nous, on bosse que là-dessus. On bosse que sur messages. J'ai des ateliers pitch de trois heures. Il y en a un jeudi où on va pitcher ensemble pour apprendre à toucher les gens. Tu passes jeudi, Valérie ? Moi aussi. Tu passes, ouais. Bon courage. Toi aussi ? Ah oui, Caroline, tu passes ? Bon courage. Donc, l'idée, c'est oui, c'est bien ce que tu as fait. J'ai envie de te dire dans le texte, c'est ce qu'il faut faire. Si ça ne marche pas plus, probablement qu'il faut s'interriger soit sur le fond, soit aussi faire preuve de patience et de persévérance. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est sympa. J'ai quasiment fini mon verre. Ce sera à 20h les autres fois aussi ? Oui, ce sera toujours à 20h. Je chante. Ben oui. Et tu vois, Sylvie et Cédric, ce qui s'est passé, c'est que vous avez lu un mail, mais pas celui de la semaine d'après. Et maintenant, je le sais. Ben si, je les ai lus, mais j'ai lu en diaconne. Ah ben voilà. Et en plus, on était au téléphone ensemble avant. Tu vois, il y a une heure, on était tous les deux au téléphone. Et tu m'as dit, je prépare le live. Et moi, je t'ai dit, ben oui, mais je rentre chez moi, je prends le temps. Et tu m'as pas dit, ben dépêche-toi, c'est à 20h, tu vois. Moi, je pensais que t'habitais pas loin. Ben oui, mais il y a eu le temps de rentrer, de manger, tout ça. Et oui. Ben voilà, c'est la faute à Jean-Pierre. Exactement. De toute façon, c'est facile. Si vous avez un problème, vous savez quoi ? Vous dites, c'est la faute à JP. Il n'y a pas de problème, j'ai mon nom. Non, mais bon, voilà quoi. J'ai mal noté. Oui, c'est sympa. Bon, super. Et puis, je vous dis, tout simplement, à dans 15 jours. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, groupe, Facebook, vous pouvez me contacter, allez voir sur mon site. Inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez suivre le truc. Le révélateur, si ça vous intéresse, vous savez où le trouver, c'est sur mon site pareil. Et je vous fais des bisous et bonne soirée. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, Pierre. Belle soirée. Bye bye. Salut. Salut, Amaury. C'est un plaisir de te voir. Bye bye.